Aider son enfant à devenir propre rapidement en s'adaptant à un langage imitatoire. Pourquoi ? Parce qu'il convient d'activer sa conscience en répétant sur le même mode opératoire ce simulacre 4-5 fois par jour. La répétition de ce simulacre 4-5 fois par jour, pourquoi ? Parce que en déclenchant la conscientisation de ces sphinctères, c'est-à-dire la relation cu-cu, un popo, on peut, du moins il est permis de croire à une minimisation de la crise spatio-anale des 16 mois. Une mère doit se consacrer entièrement à son enfant. Elle se doit de lui donner une éducation solide dans la chrétienté et la compassion. Je ne comprends pas ces femmes qui s'acharnent à vouloir travailler et qui abandonnent leur enfant à une nourrice ou pire, les laissent dans une crèche. Je joue avec lui à peu près 5 heures par jour avec des jeux éducatifs pour l'éveiller. Je prépare moi-même ses repas en sélectionnant des aliments biologiques. Vous savez, je ne m'ennuie pas. Depuis que je l'ai, je ne me sens pas en totale corrélation avec moi-même. C'est mon fils, mais en même temps, c'est comme un étranger qui s'immisce dans ma vie. Bon, tu penses bien, j'en ai parlé en séance. Elle dit que c'est à cause de la réincarnation de l'enfant. En fait, il est complètement en transfert dans sa nouvelle enveloppe charnelle qu'il lui faut à la fois assumer, mais sans véhiculer la culpabilité des vies antérieures. Et il doit réapprendre un nouveau champ d'expérimentation pour énergiser son qui. Et c'est pour ça qu'il a souvent mal au bide, en fait, à l'enfant. Et quand j'ai analysé le truc, je me suis dit, mais c'est évident. Pour endormir le bébé, tu dois parler doucement, comme l'État n'est toujours très monocole. Et tu dis à Boris Ivanovitch. Boris Ivanovitch, quand tu souffriras de la maladie et que je serai peut-être déjà mort, je pense que l'État n'aidera plus pour les remèdes. Boris Ivanovitch, quand la faim rongera ton ventre, je pense que le travail précaire sera seule méthode pour avoir nourriture. Boris Ivanovitch, que ta maison sera froide et que le vent soufflera fort sur tes engelures. Pense à nos ancêtres bolcheviques qui ont su renverser le tsar avec la seule force de l'espoir d'une vie en collectivité. Et tu chantes à Boris Ivanovitch. Dors, mon bébé magnifique, Bayouche qui est Bayouche. Bayouche qui est Bayouche, ça ne se voit peut-être pas, mais je suis ultra fatiguée. Et bien ? Mon fils, mon fils, mon tout petit, mon enfant, maman, t'aime, maman, t'aime, mon tout petit, mon tout petit, maman, t'aime. Mais regarde dans l'état où il est, hein, dite. Il a l'urine partout sur le pourtour, ça lui coule encore tout partout. Non, tu n'as pas su amener correctement son bazar à la toilette, pour sûr. Essaye à moi de frotter les crasses, non, peut-être. Bah non, moi, je ne nettoie pas cette saloperie. T'es ton mannequin et il schlingue tes veilles. Non. J'en peux plus. Mais j'y arrive pas. Je suis pas une bonne mère. Mais si, je joue pas assez avec lui, je me sens tout le temps débordée. Je pense trop pas, moi. Plein de fois, j'ai pas envie d'être avec lui. Mais tu réalises. Ah non. Non, non, t'as pas. Non, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît.